Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, au lieu de faire un seul épisode pour les gagnants, on va faire deux épisodes pour les gagnants. Et on commence aujourd'hui avec Projet Orange, qui était la choix de Bruno. Oui, que le monde où... Moi, j'avais dit ça en gaule. Finalement, j'ai réalisé que c'était meilleur que je pensais. C'était meilleur que ce que je me rappelais. Oui. On se rappelle juste de héros à zéro. Oui. Finalement, bien, il y a plus que ça. Puis moi, bien, j'avais choisi Davenport Cabinette, dont on va parler jeudi. Donc, restez là pour la suite dans 3, 2, 2. Les sujets, c'est bon en 10. Ça dépend de quand qu'on enregistre puis quand qu'on l'écoute. J'ai ri boire. Je veux juste te fucker. OK. Bien, commençons. Bien oui, Projet Orange. Groupe formé de gars qui avaient des cheveux bleachés. Parce que c'était tout en mode dans ce temps-là. C'était-tu les gars de Yellow Mello? Aussi. Les gars de Yellow Mello avaient tous les cheveux bleachés. Oui, mais eux autres, ils étaient bleachés blonds. Yellow Mello était bleaché funky. Ils étaient mollés. Oui, mais en 2001, tous les gars, genre, alternatifs, avaient les cheveux bleachés. Bien non, mais Projet Orange... Il y a un anneau dans le sourcil. Moi, il y a eu les cheveux bleachés, mais je n'avais pas d'anneau dans le sourcil basant. Bien, en 2001, tu n'avais pas vraiment... Arrête de m'interrompre. J'essaie de parler, là. J'ai ri boire. Projet Orange qui a été formé de Jean-Christophe et Jean-Sébastien Bois, les deux frères. Je pensais que tu allais dire Jean-Chrétien. Les deux guitaristes bassistes du groupe Chanteur, Louis Lalancette, Stéphane Gaudreau et Guillaume Douaron. Tu parles avec Claude Gauvreau? Gaudreau, pas Gauvreau. Tu as répondu à ta propre question. C'était innocent, Xavier. T'as toujours tout écoeuré, là. Toi, je t'ai dit que j'allais te couler ça dans ta loge, hein? Ouais, OK, OK, OK. Je retenais ma promesse là-dessus. Groupe qui a été formé pendant 10 ans, de la 97 à 2007, qui ont eu leur plus grand hit en carrière, qui est de héros à zéro, qui est une toute biographique sur toi. Qui a fait pleurer 4 cette semaine. Ah ouais? Ça va déjà être héros. Pourquoi t'as pleuré 4? Parce que je lui ai dit que le vidéoclip, c'était quelqu'un qui avait fait un saut en char sur un jump et qui s'était tué. C'est comme, mais voyons donc, c'est bien violent. Ils ont pris le vidéo pour faire le vidéoclip, évidemment dans le but de rendre un hommage à cette personne-là puis il a essayé de donner une leçon pour pas qu'il y en ait d'autres qui se tuent sa route. Oui, mais il y en a quand même toujours qui se tuent sa route de toute façon. C'est une commande de SAQ, en passant. Mais c'est pas tout le monde qui connaît Projet Orange. C'est cool, mais je suis content que le gouvernement ait impliqué dans ce projet-là. Ça, c'est une question de, tu sais, reste que la toune de Projet Orange, dans le temps que nous autres, on était ado, ça a peut-être fait son effet. C'était enfant, pas 104. On était enfant à l'époque. Bref, ça leur en prendrait un autre toune. Ou en limite, ça prendrait quelqu'un d'autre qui fait le même type genre de toune parce que ça a l'air que le message ne fait pas entendre. D'accord, on peut reprendre de Révois à zéro. On mandate Ticué. Non, on mandate Denis Barbuc. Hé, le jeune, conduis le prix d'amens, c'est du drogué. Ah oui, c'est vrai que ça marcherait, ça. Ou bien conduis-sous, ou bien conduis-pas. Écoutez, gang, avant qu'on débute vraiment l'épisode, est-ce que je peux faire une annonce? Non. Bon, je suis juste, va l'aimer, Bruno. Ok, vas-y d'abord. Moi aussi. Il y avait une annonce, Bruno, que je voulais attendre qu'on soit en train d'enregistrer pour t'as dit, parce que ça concerne la cassette. Oui. Et je pense que tu vas être heureux. Ok. Oh. Je tiens à vous dire une chose, c'est que... Un petit pénis. Depuis le début de la cassette, on est disponible sur plusieurs plateformes. iTunes, Balado Québec, Podbean, Google Play Music, RZ Web. Et maintenant, on peut rajouter une autre plateforme à la liste. Car la cassette est maintenant disponible sur Spotify. Oh, that's it. Oh. C'est juste ça. D'autres, peux-tu te rappeler que se rendre sur Spotify, c'est vraiment difficile. C'est pareil, se rendre sur Spotify. Spotify, il ouvre la porte à très peu de gens pour les podcasts. Il y en a beaucoup. On est rendu dans l'élite. Il y en a beaucoup, mais c'est parce que Spotify, c'est international. Donc, il y a beaucoup de podcasts là-dessus. Par contre, la cassette en fait maintenant partie. Je suis pas mal sûr qu'on ait un des seuls podcasts québécois à faire partie de Spotify. Yes! Mais toi, t'avais fait de l'application à un certain moment. Je dirais pas comment. Je sais pas que les autres me voilent mes trucs. Non, mais t'avais fait de l'application à un moment donné. Mais c'est comme, j'imagine, eux autres, ils vont aussi par rapport à la fréquence. Puis au fait que, ben regarde, on est capable de détruster. J'ai absolument aucune idée de sur quoi ils vont se baser. Je sais juste qu'il y a certaines règles que j'ai lues en appliquant. Qu'on respecte aucunement. Absolument, t'as-tu compris. Des règles par rapport aux droits d'auteur et toutes ces choses-là. J'ai même coché une case qui dit que je ne fais pas jouer de la musique de mon podcast qui ne m'appartient pas personnellement. Oui, mais c'est qui qui a dit que la seule règle, c'est qu'il n'y en avait pas? Non, mais à la limite, tu parles par-dessus. Je sais pas. C'est pas le fait, ils respectent les droits d'auteur, mais nous, on les respecte pas. Puis Spotify nous a quand même accepté au sein de leur podcast. Alors oui, la cassette est maintenant sur Spotify. Mais dans le principe, au moins qu'on parle par-dessus, peut-être que pour eux, c'est correct. On fait quand même une toune d'intour et une toune de fin. Tu sais, du censor, on censor la musique. Right, tu censor. Peut-être ça. On est quand même sur Spotify, je suis content. Content, moi. Ouais. Fait que c'est ça, allez nous écouter. Félicitations. Ouais, mais non, mieux que ça, téléchargez-nous parce que c'est bon pour nos stats. Ouais, exactement. C'est le fun d'avoir des gros stats. Ça serait cool à commencer à voir les stats. Ça fait deux mois et demi à peu près que j'ai appliqué. Ah ouais? Puis c'est écrit, nous allons analyser votre demande et répondre sous peu. Moi, j'avais oublié. Il y a deux, trois jours, je reçois un e-mail comme quoi que la cassette est maintenant sur Spotify avec un lien à partager, un lien fucking long. Je clique dessus. C'est marqué que c'est impossible de trouver la page demandée. Puis je suis comme, OK. Puis je n'étais pas capable de trouver rien. Poisson d'œuvre. Aujourd'hui, je décide d'aller sur Spotify, puis j'écris la cassette, puis je fais comme, Chris, on est là. Finalement, après avoir été accepté, ça a quand même pris trois jours. Oh, quand même, on est rendu hôte. Moi, je veux dire une chose importante. On domine le monde du podcast. Oui, c'est juste que pas tout le monde, il n'y a personne qui le sait. Nous autres, on le sait, c'est l'important. Il y a personne. Le monde qui nous écoute, il pense qu'on est des demi-dieux. Non, on est des dieux pour eux autres, là. Un demi-chère. Un complet. Tu n'avais pas une annonce à faire, toi? Ah! Tu veux vraiment que je compte ça dans le podcast? Ben, c'est toi qui voulais le compter. Tu ne veux pas le compter contre les pas. On ne le comptera pas, ça n'en aura plus grand-chose. Ben, on va quand même se le dire, je m'excuse, là, mais moi, personnellement, prochain rang, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ça ne sera pas long. Il est cool, l'épisode 4, un peu comme ta coupe de cheveux de lesbiennes. Tu sauras que le problème avec les lesbiennes, ce n'est pas les cheveux à caire. Non. Le problème avec les lesbiennes, c'est qu'ils pensent pouvoir se battre juste parce qu'ils pissent de bout. C'est ça le problème des lesbiennes. Cela dit, je les aime bien. J'ai toutes leurs films à la maison. Attends, je pense que je l'ai voilé, ce joke-là. Tu n'es pas François Massicotte. Non, tu as raison. C'était qui? C'était souvent à quoi qui faisait ce joke-là? J'ai toutes leurs films à la maison? Je ne sais pas. L'autre joke, par exemple, c'était moi. D'habitude, moi, j'aime dire, les lesbiennes, j'aime bien ce qu'ils font, mais surtout leur pornographie. Oui, c'est la même joke. Ce n'est pas si drôle. Non, mais c'est surtout vrai, ça. Si ce n'était pas supposé être drôle, c'était un fait véridique. Oui, mais genre de l'approcher comme ça en disant que j'aime surtout leur pornographie, c'est très dole. Excuse-moi, ce n'est pas très dole la porn de lesbienne. Ça fait que là, on va vraiment parler de porn de lesbienne tout le long. Non, je vais juste visiter mon Facebook du jour. Ah, vas-y, vas-y. Dr Pepper est le seul médecin à pouvoir prescrire le diabète. C'est le tien, ça? Oui. C'est génial. Je viens de me remercier de la bière sur l'épaule. Parti sur l'épaule. Comment tu risques à remercier de la bière sur l'épaule? Parce que c'est un alcoolique. C'est quoi le rapport? Ça dit beaucoup. Bon, Projet Orange. Oui. Il y a deux albums. Un qui s'appelle Projet Orange. Oui. L'album éponyme. D'autres qui ne s'appellent pas Projet Orange. Non, qui s'appelle Megaphobe. Megaphobe. Album anglophone. Megaphobe. On va parler du premier album qui est notre The Band, à nous, Québécois. Oui, à peu près. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Exactement. C'est un mix entre Muse et Radiohead. Peut-être pas Muse parce que c'est un gros tour. Pour la voix, certaines fois. Non, mais d'un sens, c'est qu'il y a des bouts. Oui, oui. Les groupes que je répare sont plus récents. Mais pour moi, ça, c'est nouveau. J'ai connu Projet Orange. À part de Hero à Zéro, je connais Sweet Fuck Out d'eux autres. C'est genre cette semaine et en fin de semaine. Mais Mioz, c'est déjà un rip-off de Radiohead. Oui, mais avec la voix, je parle vraiment. Il y a des bonnes affaires, Mioz, mais ce n'est pas cheap. En fait, les effets de son aussi, moi, je trouve, comme je l'ai dit à Grasse toute la semaine, surtout le premier album, je trouve que Projet Orange ressemble énormément aussi à Poccupine Tree. Oui, mais Poccupine Tree, c'était apprécié. Oui, absolument. Oui, mais je ne pense pas vraiment que Stephen Wilson s'est inspiré de Projet Orange. Je serais bien surpris. Je serais bien surpris. On est plus proches, mettons, de la vague Britpop avec les Blur, les Sweets, les Stone Rose. Ça arrive à peu près à une petite affaire après. C'est juste pour dire que ce n'est peut-être pas arrangé. Mais comme dans une espèce, je trouve que c'est juste weird d'arriver dans un public au Québec. C'est clair que la réception… Ce n'est pas weird pour en tout, il n'y en avait pas au Québec. Mais la réception de cet album-là, à part de « Réauveur à zéro » au Québec, est-ce que ça a eu un impact musical? Oui, ça a eu un impact, 4, mais c'est parce que le défaut, c'est que le deuxième album du groupe s'est fait 4 ans après le premier. Oui. Et qu'ils l'ont fait en anglais. Ils cherchaient un marché international et ils l'avaient sorti comme ça, en disant, le deuxième album, enfin, Projet Orange veut se rapprocher de l'international. Je me souviens à l'époque, ils avaient annoncé ça un peu de cette façon-là. Ça fait 4 ans que tu as sorti ton premier disque. Oui, mais il y a eu le fait qu'un des membres principaux du groupe a eu l'alucinie ou quelque chose de ce genre-là, ça a ralenti les ordeurs du groupe. Quand ils sont venus, je pense que c'est le guitariste qui a eu une maladie du sein. Oui, mais avec le souvenir qu'ils avaient promu leur deuxième album en disant ça, que maintenant ils s'attaquaient à l'international. Moi, dans ma tête, il y avait beaucoup plus d'albums avant ça. Dans ma tête, il avait sorti 3, 4, 10, puis là, ah, ils s'essayaient de faire de quoi différemment. Finalement, là, ils ont sorti un album en français, ça n'a pas marché. Donc, ils ont fait, bon, on va essayer en anglais. Ils ont vu que ça avait marché pour Simple Plan. Oui, c'est le reste du Canada. C'est aussi, justement, je me dis qu'ils ont probablement un petit peu basé leur idée d'aller justement à l'international, puis en anglais, un petit peu sur Simple Plan. Sauf que la différence avec Simple Plan, c'est que, qu'est-ce que le nom de Ben, Simple Plan, ça se dit en français, puis en anglais, simple, à l'imiette, genre, ça... C'est juste qu'il y aurait une faute en anglais. Il faudrait qu'ils l'épellent différemment. Projet. Oui, je ne sais pas, genre, on dirait... Projet Orange. Projet Orange. Projet Orange. J'entends qu'à prendre l'idée d'aller faire justement en anglais français, bien, assure-toi quand même de trouver un nom de Ben qui va quand même bien se traduire entre les deux, tu sais. What's up, everyone? We are Projet Orange. Ça se dit bien. How you doing? Ça se dit bien. C'est quoi, celui-là? Ça, c'est... C'est en la mer. C'est en la mer, oui. C'est une petite mention spéciale, je m'en ai. Ah, il y a du bon sens pour ça. Oui, oui. Parlons justement, là, on parle du deuxième, on fuckra pas le temps. Voilà, on va régler tout de suite. On va vous demander vos notes sur 10, puis vos tonnes à skipper. Là, la pilice, on va vers sa fin. OK, bien, je vais commencer rapidement. Bien, pas vers sa fin, mais vers la fin de la première... Oui, exactement. On se comprend. Il reste deux tonnes, on va faire ça vite. Moi, ce que j'ai pensé de ce disque-là, honnêtement, ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais... Je m'attendais à un héros à zéro tout le long, puis j'aurais pas détesté. Par contre, j'aime encore plus qu'est-ce qui se passe, parce que... Bon, écoute, c'est vraiment con, là. Je connaissais rien que la donne a des héros à zéro, finalement, fait que c'est un peu normal que je m'attendais à ça. Même chose pour moi, là, Chris, à part Bruno, là, 4, tu connaissais-tu plus Projet Orange qu'il y a que des héros à zéro, là, d'être pas. Moi, je connaissais aussi, étant la mer, la pomme, c'était gros en 2000, Projet Orange. Oui, quand même. Puis il y a eu Tell All Your Friends, que je me rappelais qu'il y avait existé. Vive le Bleach, là. Puis l'horreur britannique au Québec, ce qui est assez rare. C'est vrai. Tu sais, il y a eu Plan B, puis il y a eu le Projet Orange. Plan B d'Okume, puis il y a eu Projet Orange, ça sonne vraiment très british. Oui, je te dirais Plan B et... Projet Orange était meilleur. On verra ça. Moi, je trouve, je trouve. Allez-y charger l'épisode d'Okume pour le savoir. Et voilà. Puis en passant, pour les cocos à la maison qui écoutent, faites un don de 5 $ minimum sur PayPal pour avoir un épisode spécial pour vous. Et avec ce don de 5 $-là, Xavier, vous pouvez s'acheter de l'antithidogifique. Non, 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 du rince-bouche. Du rince-bouche. Aussi, parce que c'est tout de la gueule, puis tu sens tout de l'antithidogifique. Je l'ai acheté hier. Ben, tu plus. Mais oui, pour faire un don très simple, aller sur notre page Facebook, dans le haut de la page, j'ai un bouton qui s'appelle Acheter. Vous cliquez dessus, ça vous rend exactement la place où il faut pour donner un don. Vous avez juste ça de nous écrire en commentaire votre nom et ce que vous voulez entendre. Et on va faire un épisode sur votre groupe préféré. Pour Saint-Biass. Bien-y. Ça peut être plus que ça. Xavier va s'acheter du savon. C'est bien pour nous en plus. Easy, man, comme papa dans mon main. Donc, premier album, écoutez-moi, j'ai trouvé que, première chose, la voix est très belle, très douce et ça s'écoute bien juste grâce à ça déjà là. La production est très intéressante, malgré que c'est très simpliste quand même. Il n'y a rien de complexe là-dedans, mais tout sonne bien, tout s'entend bien. C'est un album qui fait vraiment beaucoup de bien à écouter, moi, je trouve. Puis je l'écoutais en coupant mon gazon. J'avais le goût de... J'étais vraiment triste de manquer de gazon, finalement, à la fin. Je voulais le réécouter. T'aurais pu te raser, Jean. J'aurais pu. T'aurais pu être un bon citoyen pour faire tes voisins. J'aurais pu faire ça. Ouais. Ah, ben. Ma toune sur repeat, écoute, c'est un cliché, mais de héros à zéro. C'est une sale toune. Même après l'avoir réécoutée, je la chantais. Je l'ai réécoutée, je l'ai rechantée. Toute la semaine, je chantais ce truc-là. Pas plus que tantôt avant qu'on paye ce record, là, que tu la chantais. Ouais, je la chantais encore, tu sais. Puis je vais la chanter à la fin. Non, peut-être pas, là. Puis maintenant, à skipper, c'est Air Malin, que j'ai aimé un peu moins. Par contre, je vais donner un bon 7 sur 10 pour cet album-là, que j'ai bien aimé. Une note plus haute que celle de passage. Par contre, étant donné que c'est pas mémorable tant que ça comme album, je donne pas plus que ça. C'est un bon disque. Faudrait pas pousser à la look. How much, tu dis? 7 sur 10. 7 sur 10, bon, ouais. Ben, c'était-tu moi next, là? Ouais, c'est toi next. Ben, dans l'ordre des aiguilles, il y a une montre, là. Tabarnak, il y a personne qui le voit contre nous autres. Ouais, il le sert, à ce temps. À ce temps, on est comme une montre. OK, moi, en tout cas, j'y avais donné un petit peu t'affaire minime plus fort. 7.5. Bien correct. Ouais. Puis c'est surtout pour l'effet de surprise, parce que moi aussi, je m'attendais littéralement de 0 à 0 du début jusqu'à la fin. Je m'attendais. Ben, en tout cas, manière de parler, là, je m'attendais vraiment à ce que ça tienne pas mal. Ben, oui, c'est ça qui joue en ce moment, c'est vraiment bon. C'est la pomme. Ah, c'est-tu que c'est bon? Moi, c'est mon skip, ça. Ah, pour elle? Ça me fait penser à une hostie de balade des baronnets ou des sous-temps. C'est vraiment des groupes inutiles d'être dans le temps, là, qui repognaient des tunes en anglais puis les mettent en français, là. Ça me fait vraiment penser à ce temps-là. Mais ils ont ramené ça au goût du jour de 2001. C'est la seule que vraiment j'avais un point mauvais à dire. Sinon, ma tune se repeat, c'est D-Max, ou si ça se dit comme ça. D-Max. D-Max. La première. D-Max. D-Max. Non, la donne, il part en force quand même. À start fucking ben l'album. C'est un son, justement, comme je disais, qui ressemble pas mal à Radiohead puis Muse, tant qu'à moi. Surtout dans la voix, je disais Muse, là, il y a des bouts que ça me faisaient penser un petit peu plus à Matthew Bellamy, genre, qui pousse les notes un petit peu à la Muse, mais musical, c'est vraiment Radiohead as fuck. C'est ça. Sinon, une petite mention spéciale à A-N-I, c'était quoi déjà? J'ai juste marqué A-N-I. Oui, A-N-I. C'est ça? Avenir non identifié. Avenir non identifié. C'est ça, je cherchais. Oui, shout-out à celle-là puis à Chute Libre aussi, que j'avais bien aimé. Oui, ce qu'on entend en ce moment, ça me rappelle beaucoup When You Don't Want My Love ou quelque chose comme ça. Vraiment une vieille touche de crooner. April Wine, on le tourne au piano, la mélodie est très semblable, mais c'est au piano. When you don't want my love. C'est juste la seule affaire que j'avais à dire. Je le dirais jamais assez, j'aime April Wine. Toi, Kat, ta note sur 10? Bien, on est non. Tu parles dans ton micro, hein? Je m'excuse que moi, ça va être plus bas que vous autres, pour vrai. Genre oui, j'apprécie beaucoup que ça somme un petit peu à... Dérange pas quand t'es plus basse que moi, mais oui. Ça reste que j'apprécie que ça a comme une vibe à The Benz, à Radiohead. Puis même là, ça reste que je m'excuse, Radiohead, bien ça prend la voix de Tom York. Fait que, sorry, c'est pas exactement ça. Non, mais c'est pas Radiohead. Mais c'est ça, je pense pas le plus, c'était de ressembler à Radiohead. Non, mais non plus, sauf que ça reste que tant qu'à écouter ça, moi je m'excuse d'être la personne qui va dire que regarde, moi, le même style en anglais ou en français. On va écouter Radiohead avant. Genre, pour vrai, Projet Orange en français, on dirait que je suis plus facilement, genre... Ça, c'est vrai que t'es facile. Je suis plus facilement un peu tanné de ce projet-là, juste parce que je suis comme... De ce Projet Orange-là. Ça se porte moins en français, puis je suis comme... Je vois pas l'attrait autant que je le vois, mettons, par Radiohead. Je sais pas si c'est aussi une influence extérieure de la vie en général qui fait que je trouve Radiohead vraiment bon. Non, non, mais je te comprends. Sauf que, on dirait que c'est pas comme un pet sauce, mais c'est genre... Non, c'est pas un pet sauce, nous. Non, c'est pas un pet sauce, mais c'est genre un pet impressionnant que t'es comme... Ouh, OK, mais pas plus que ça. T'as regardé la fin de Porncat? Non, dans le sens de genre, quand t'es impressionné d'un pet de quelqu'un, t'es comme... Oh! Mais t'sais, t'es pas plus impressionné. Mais t'sais que ça a l'air que Projet Orange, il y avait un autre nom en tête, il voulait juste s'appeler Jus d'Orange, et on a décidé que c'était pas un autre bon de projet. Non, mais même là, honnêtement, moi, ma note, regarde, j'ai été un peu tannée du premier album Anyway, mais c'est vrai que le début, il est très fort. La fin, hein? La fin? Ben oui, mais juste parce que t'as de héros à zéro à la fin. C'est ça que je voulais entendre. C'est juste pour ça que la fin est fucking intense, là. Mais non, j'ai aimé le début un peu, je te dirais... Je me rappelle même plus des titres, parce que j'ai plus mes notes devant moi, mais les... C'est des cousines critiques de 4. Ton skip à toi, Xav, c'était... Je l'ai dit tantôt, je m'en rappelle plus, là. Ben, c'est ça. J'ai pas de notes devant moi. C'est R. Malin. C'est ça, R. Malin, j'ai pas tant trippé, je me rappelle de, justement... Le frère de la molaire. Le truc de la mère, puis... R. Malin. R. et R. Je l'ai pas haï, pour vrai. Ah, t'as bonne. Honnêtement, le début m'a quand même surpris, puis à un moment donné, comme après, moi aussi, l'album, j'étais juste écoeurée. Fait que je donne genre un 6 sur 10, puis ça passe. Bon, toi, Bruno, ben moi, comparé à 4, je vais faire ça rapide, court et concis. C'est ce qu'il en veut. On pourrait dire quasiment 6, concis. Quasiment. Moi, j'ai beaucoup aimé l'influence du Britpop, la Suede, la Stone Rose, ça, la Blur, côté Oasis aussi... Il en manquait de ça au Québec. Ouais, il y en avait pas, justement. On avait besoin de ça. Justement, en plus avec le côté très atmosphérique à la Radiohead. Côté Daniel Bélanger aussi, qu'on... Oui, ben oui. Je l'aimais pas noter, ça, mais t'as raison. Ça rappelle beaucoup Daniel Bélanger, mais en plus britannique. Même si il vient de Québec. En plus méchant aussi, moi. Comme dirait Ségétario, tu connais rien, John Snow. What the fuck? Tu connais rien, John Snow. Ségétario. I don't know where, m'excuse. C'est un dévisant quand tu parles. J'ai dit, je t'ai fatigué, m'excuse. Excusez. Non, mais en même temps, il y a aussi un côté guitare agressive qui rappelle les débuts du grunge, Nirvana Pearl Jam. Ben, pas à Soundgarden, Alice in Chains, parce que ça, c'est trop élevé, mais il y a le plus côté punk, classic rock du grunge aussi. En même temps, c'est un très bon album, super bien écrit. La voix de Jean-Christophe Lois, ça se marie très bien aux effets de guitare. Qui se divorce quand? Bientôt. Ben non, c'est un très bon album. Moi, j'ai vraiment aimé ça, le côté très de bands qu'il y avait. Ça rappelle beaucoup de bands de Radiohead. Écoute, je vais lui donner un 9.5 sur 10. Oh, c'est de même. Ma toune sur repeat, ça va être « C'est en la mer », parce que je ne m'étonnerai jamais de cette toune-là. C'est sûr que j'ai réalisé de Radiohead. Oh, quel lapsus! Au point où ça se ressemble. Qu'est-ce que c'est? Ta mère. La barnac! Ta mère a déjà cité ton père, exemple. J'ai ri-moi! Oh boy! Mais non, c'est un excellent album qui a du plaisir à écouter. Puis c'est plate que ça n'aille pas continuer, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup trop de bandes qui jouent avec des guitares acoustiques, genre 2 Fry, Kain, tout ce marbre-là. Ben, ça manque de Projet Orange au Québec, puis il faut que ça fienne en l'air parce que c'est dole. Ça, c'est... Ouais. J'ai désolé. Ben, c'est vrai que... OK, si vous écoutez des artistes au Québec, lâchez vos câlins d'éciteurs acoustiques, mettez de la distorsion. Ah, c'est vrai quand même que d'abord, imaginez la suite de Projet Orange. Un joueur Kain. Non. Non, ça, c'est pas bon, Kain. C'est pas bon, c'est Kain. Ça serait quand même cool qu'au Québec, qu'on soit capable de produire... On arrive en 91, là, au Québec. Qu'on soit capable de produire de quoi d'aussi gros Pretty Well? Non, non. C'était un bon pas vers cette direction-là. Non, laisse-moi finir quatre. Ce qui serait le fun au Québec, c'est qu'on arrête de dire Félix Leclerc, là, c'est-à-dire qu'on décroche de lui, là, il fait 150 ans qu'il est mort, là. Pense-t-on autre chose. C'est parce qu'il est temps de laisser la place à d'autres légendes. En Grande-Bretagne, ils en sont revenus, des Beatles. Oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres légendes. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre légendes, genre Marc Dupré, Alex Nevsky, puis... Qu'est-ce qu'on attend? Non, c'est de même un show. C'est de même, là, je m'en vais vivre en Montaigne. Moi, j'ai une crise de question. Mais pour vrai, s'ils ont fait un album, quoi, j'arrange en anglais, après... Ça veut dire quoi pour eux autres? Ça veut dire qu'ils ont appris l'anglais. Non, ben... 2, 5, 4, 6, 0, 1, 1. Non, I understand. Non, mais dans le sens, ça veut dire quoi, justement, quand t'as un band qui s'est forcé pour faire un premier album avec une grosse toune, un gros single en français, qui ont juste fait « off de la merde, on va essayer de passer en anglais ». Peut-être qu'ils ont décidé de faire « hey, ça marche pour Simple Plan, ça pourrait peut-être marcher pour nous ». Non, c'est peut-être ça aussi. Avant ça, au Québec, il n'y a pas énormément de bandes québécois qui ont percé à l'international en anglais. Avant ça. Avant Simple Plan, le nom, c'est Leonard Cohen. Je ne sais pas s'il aurait su aller en anglais, en fait, après ça, ça reste que peut-être qu'il aurait gardé le français, il y aurait peut-être... Ben, regardez, venons-y. On est rendu sur le deuxième album, là. Oui. Un album bilingue, c'est pire qu'un album en anglais. Non. Je ne comprends pas, moi, l'idée de faire un album bilingue. Ça, là, c'est drôle. Je vais te citer René. Oui, mais il y a deux tounes en français. René Angélil, qui était contre les albums bilingues. Je pensais que tu parlais de René Cadieux. Alors, on a oublié Céline qui a eu un succès à l'international en anglais. Mais honnêtement, on s'en crisse. Oui, mais reste que commercialiser quelque chose bilingue... Faut que tu veilles en tabarnak. Tu veux l'en crisse? Market Fire, on les tourne en français sur leur sable. Mais tu sais, quand même, de commercialiser quelque chose en bilingue, tu le sais qu'en partant, c'est parce que tu as un public francophone que tu ne veux pas laisser de poter, mais tu le mets quand même de côté en disant « fuck up, je vais faire de quoi en anglais ». Oui. Tu fais noir, Market Fire. J'ai la bizarre un peu avec ce que tu le fais blanc ou tu le fais noir, mais tu ne le fais pas gris, il me semble. Oui, mais même là, Market Fire, tu as beau dire que Market Fire a des tours en français, parce que Market Fire, c'est quand même pas mal reconnu. Malgré que ça vient de Montréal, c'est quand même reconnu pour des fois d'anglophone. Bon, oui. J'ai-tu le temps pour une petite intervention? Oui. Tu as dit ton alcooliste? Non, non, une petite histoire. Vous savez, à la cassette, au travers des derniers mois, on a eu quelques personnes qui nous ont envoyé des beaux dessins. Oui. Oh, boy. Des beaux dessins. Certains de nos fans qui nous font des cadeaux comme ça, en prenant du stand pour mettre sur papier leur imagination la plus « trash », mettant soit des dessins de Bruno qui m'encule, ou bien de moi qui… Je ne serai jamais ton bottom. Ou bien moi qui fais un Rusty Trumbull. T'es ma queen, Zan. Ils n'ont pas le même, mais cette semaine est arrivée la chose qui bat tout ça. Quoi? Parce qu'il y a un de vous autres, puis je vais le nommer à la fin, je ne l'emmènerai pas tout de suite. Il y a un de vous autres, j'ai ri boire. Il n'y a pas vous autres que je vous regarde en ce moment-là, mais c'est qu'il nous écoute. J'espère que c'est moi qui… Il y a un de vous autres… Moi qui l'a reçu. …qui m'a envoyé de quoi par la poste. OK. Oh. Quand tu es allé chercher le courrier, et à mon nom, il y avait un paquet. Non, il y avait au nom du podcast La Casa. Ah, pour vrai? Oui. C'est bien drôle, ça. C'était vraiment ça, le nom sur le paquet. Ah, ça, c'est cool. Puis quand on l'a ouvert, il y avait un strap-on dildo dedans. Et c'était aussi justement pour ça que je viens de dire, c'était ça le nom sur le paquet. Il y avait un strap-on dildo dedans. Donc, on a reçu par la poste un strap-on dildo. Et tout de suite, j'ai su que c'était Pierre-Luc. Il venait de la Chine. Du 33-45. Pierre-Luc de l'île du 33-45. Je suis sûr à dire une chose, je l'ai trouvé très drôle. J'ai su tout de suite que c'était toi, parce que tu en as parlé la dernière fois que tu es venu à la maison. La seule personne qui connaît notre adresse, de toute façon, c'est soit Bruno, soit Pierre-Luc. Je ne connais même pas ton adresse. Moi, je la connais. C'est pas un déficit deux fois par semaine. Oui, mais je sais que tu es à la maison à côté de l'école. Oui, c'est ça. Fait que je savais que c'était Pierre-Luc. Il y en a pas 25. Pierre-Luc nous a écrit pour dire, « Ah, en passant, je te conseille de mettre du silicone à l'intérieur. Ça va faciliter la pénétration. » Mais sur ça, Pierre-Luc, merci de nous partager ton expérience. On peut savoir maintenant comment bien se faire enculer, parce que tu l'as fait à notre place. Pierre-Luc, c'est un expert. Moi, je n'ai jamais trusté ce strap-on-là. Je m'excuse, mais c'est moi qui ai ouvert le papier. On n'a pas de la vaisselle. Merci, Pierre-Luc. Je suis vraiment content que tu m'envoies celle-là, parce que j'ai le même et il va vraiment très bien. Non, c'est pas vrai. Comment tu le sais? Mais là, je me disais, comment je vais me venger de ça? Comment je vais me venger de ça? Tu as juste le mentionné dans le podcast, qu'il envoie des strap-on-là du monde. J'avais pensé faire ça. Je l'ai fait. Tu peux y envoyer des affaires weird. Moi, j'ai pensé y envoyer un enveloppe rempli de farine. Ça aurait été cool. Je vais juste y renvoyer le même strap-on à son nom, mais chez son voisin. Comme ça, son voisin va aller reporter chez eux. Hé, Pierre-Luc, j'ai trouvé ton pénis! Au nom de ses enfants. Non, c'est pas vrai. Je fais pas ça quand même. Ça, c'était mon idée. Tabarnak. Bon, OK, continue. Bon, OK. On approche vers la fin du podcast. Ça fait qu'on va y aller avec la critique de Mégaphobe. Mac, t'en as pensé quoi? Moi, pour vrai, celle-là, je l'ai moins aimé que l'autre. Honnêtement, il m'a un petit peu moins surpris. J'étais... Ben, il y a deux albums, mais j'étais déjà un peu tanné, honnêtement. Ça tombe en rond. Il y a une toune qui m'a accroché, puis c'est Tell All Your Friends. Parce qu'encore une fois... Une chanson d'intro? Oui, exactement ça, je viens de dire. Ça enchaîne bien Mégaphobe. Ça enchaîne super bien. Ils ont le don de commencer des albums, mais directe la partie de Damn, la troisième toune, c'est là que la marde pague dans le fan. Pour moi, là... Je me rappelle... Non, c'est correct. Je me rappelle pas d'elle particulièrement. Tu joues en ce moment. OK, mais non, elle m'a pas marqué de bord, celle-là. Mais non, c'est ça. J'ai pas détesté, j'ai pas aimé. Elle m'a laissé vraiment genre... Pas un je m'en calisse, mais pas... Je vais le réécouter absolument. Fait que j'ai mis un 5. La note vraiment est... Middle, là, tu coupes le cake en deux, là. Moi, comme je l'ai dit, c'est le côté bilingue qui m'a gossé un peu. Selon moi, il aurait dû le faire soit français, soit anglais. Mais là que tu le dis, ça m'a refait de voir une autre affaire, mais d'un sens, je l'avais pas vu ça comme ça en l'écoutant. Oui, mais c'est comme s'il l'avait pas assumé, genre. Oui, non, non. Ça a bien du sens ce que tu dis, puis je suis d'accord, là. C'est vrai que c'est comme s'il reniait un petit peu un des deux bords, mais ils veulent faire plaisir, mais en même temps, pas... Non, je comprends que c'est biaisé un peu, là. Mais j'avais pas vu ça comme ça en l'écoutant. Mais tu sais, j'ai pas détesté, tu sais. Puis tu sais, le côté bilingue, c'est ça que je trouve un peu weird, parce que les tunes en français... Il y en a qui sonnent en anglais, tu sais, qu'il y a une phrase que... Oui, puis tu faisais quoi? Hé, c'est en français, celle-là, finalement. Parce qu'ils chantent mieux. Au contraire, je trouve que les chansons en français sonnent beaucoup comme le premier disque, puis les tunes en anglais sonnent comme un complètement différent band. Un autre band, oui. C'est décousé un peu. Pour ça, moi, écoute, je vais l'aimer un peu moins, mais j'ai trouvé ça quand même bon, mégaphobe, fait que je vais donner un 6.5 sur 10. Ma tune sur Repeat, Les Géants qu'on entend en ce moment, je trouve vraiment bonne, pour vrai. Ma tune à Skipper va être J'aime, parce que, pour qu'elle n'était pas bonne, j'ai l'impression qu'ils ont tenté de... J'aime. J'aime. J'ai l'impression qu'ils ont tenté de closer l'album pareil comme le premier, mais ça marche pas, là. Il y a juste une de héros à zéro, puis That's It, là. Fait que c'est mon impression. C'est leur dame en bleu. Ben écoute, moi, j'ai bien... C'est leur dame en bleu. C'est exactement ça. C'est leur dame en bleu. C'est un mouleur. L'Adam Oran. L'Adam Oran, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album comparé à vous deux. J'ai trouvé même que... Au début, je pensais même que c'était le meilleur album d'Opé Roger Orange, mais à un moment donné, à force de l'écouter, j'ai fait la magie, Paul. La magie opère pas sur cet album-là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est le temps de disparaître au cours des 4 ans, je pense. C'est encore le même clou, c'est encore les mêmes gars, right? Ben, ils ont lâché l'inchoquette, c'est pour ça qu'il y a eu une magie. Non, mais ça reste que si t'expliques avec l'histoire de genre de leucémie de sang, je sais pas trop... Non, mais on dirait qu'il se cherchait sur cet album-là pis ça s'entend. C'est ça qu'il y a comme un côté mal assumé. S'il l'avait fait... Même s'il était bilingue, ça, c'est le facteur qui me dérange pas de cet album-là. Je trouve que même ça a fait changement. Mais c'est le fait que musicalement parlant, c'est un album qui a de la misère à s'assumer. On dirait qu'ils veulent trop aller dans l'électro. Par bout, ils n'osent pas y aller. Par haut de bout, ils veulent faire de l'acoustique. Par haut de bout, ils veulent faire du gros rock. Décousu. C'est décousu comme album. Oui. Ça manque de rythme au niveau de la composition. Mais malgré tout, c'est quand même des bonnes chansons que tu prendrais à part. Si t'aimerais, mais mixé dans un album ensemble, la recette ne pogne pas. Ça lève pas. Le gâteau lève pas. Le gâteau lève pas. Mais malgré tout, je voulais donner une bonne note parce que si tu prends chacune des chansons à part, c'est des très bonnes chansons. C'est des très bonnes tunes, je suis d'accord. Mais réunis ensemble, ça marche pas. C'est... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais lui donner quand même un bon 7.8 sur 10. Ah, quand même. Ma tune sur Repeat va être Cities avec l'acteur croustique et le xylophone. C'est la bonne, celle-là. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis j'ai aucune tune à skipper malgré ça, mais... C'est malgré le fait que c'est pas un album qui est parfait, mais que ça s'écoute bien chanson par chanson. Pas l'album au complet. Oui, c'est ça. Au pire, tu mets l'album, tu mets les deux albums sur Aléatoire, à guess. Moi? Juste celui-là avec un mix d'autres, d'autres Aléatoires. Puis toi, Kat, t'en as pensé quoi? Ouh, t'écoutes autre chose. Ah, à l'aimant, je m'en suis pas rendu là. Je m'excuse, justement. Hé, c'est le fun de Kat quand on t'invite à faire la cassette, faire un épisode. Parce que toi, tu comprends pas le non-dit, hein? J'ai fait des signes avec Zav. Continue, il reste... C'est que c'est ça. Continue. Bon, je viens de briser le quatrième mur encore. J'ai hâte. Wow! OK, quand même... Wow! OK, je m'excuse, mais j'espère vraiment que Pierre-Luc fera ta version. OK, pour deux minutes, là. Toi, tu fais le... Moi, je vais faire la ligne d'Extra. Non, Tabernacle, j'ai une autre fois. Toi, tu pètes des bières. Je fais quoi, moi? C'est que c'est mauvais ce qu'on fait. Ça marche pas pas. C'est comme le genre style gros show, mais version encore plus BS. Non, la version dans une grange. Chris, on se rend à reprendre un autre de l'hériture, de bon? On est plus d'une grange. C'était une grange cette avance, puis le tour. Hey, David, dans le passé, Cap. Ça fait qu'on vous dit de revenir à la prochaine cassette. Non, non, il reste encore du temps. Il reste tout le temps. Une minute quarante-six. Justement, j'allais profiter de... Avant que tu m'interrompes, Ah, excuse, excuse. Il est sale. Il est commanditeur. Exactement. T'es oublié, man. T'as pas dit de mon commanditeur. Ils montrent une export. Ils veulent commanditer la cassette. Ils vont commanditer l'alcoolisme et la bédonne de bière à Xavier. Bédonne, on s'en vient pas, pas. Ah, regarde, remets ton chandail, c'est dégueulasse. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas de vergeture, au moins. Ah! Moi, j'ai pas de grosse craque entre les dents. Moi, impossible qu'est-ce que c'est un craque entre les dents. C'est dégueulasse. On devrait y passer un rouleau de bière. Je peux juste... C'est comme Ellie Williams. Tu passes des prépusses à travers tes dents. Je pense que je m'en entends. Je n'ai pas une astrap à la ligue, je mets le gris dans... Non, pour ceux qui suivent la saga de Dante Saksar en passant... Personne qui suit ça. Tout le monde s'en callait. Même ton dentiste s'en callait. Tu as deux vraies palettes maintenant, quand même. Oui, je me suis fait réparer une palette qui était brisée depuis quand même 19 ans. C'est quoi? C'était plate de même. Merci, Kat, d'interrompre. Quand j'allais... Quand j'allais... Quand j'allais demander aux gens... Allez télécharger... Profitez de ce moment pour éviter tous vos amis à liker la page de la cassette Facebook, sur iTunes, Google Play. Puis même vos dizaines amis aussi. Exactement. Forcez-les à télécharger les épisodes de la cassette contre leur gris s'ils ne veulent pas. Invitez vos héros et surtout vos héros. Exactement. Et donnez généreusement sur PayPal pour avoir votre épisode. Il y a des questions à travers Spotify parce que c'est nouveau. Si on est maintenant sur Spotify... Et téléchargez-nous. Faites tout ce que vous voulez. Ben oui. Tant qu'ils s'amortent nos stats. Même des dessins. Il y a envoyé des strap-ons chez Xavier. Non, 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 non. J'ai un strap-on, c'est déjà bien dans la masse. Regarde, de recevoir de la poste avec des strap-ons, je trouvais ça un peu bizarre. Malgré que l'autre jour, j'ai fait semblant d'enculer mon ami Bill Beden avec le strap-on, c'était bien drôle. Honnêtement, la première chose que j'ai faite, c'est de demander à Bruno si c'était lui qui m'avait envoyé. Faites un dessin de Xav qui reçoit un strap-on par la poste. Oh, et vous gagnez l'épisode de la cassette. Avec un beau petit sourire coquin avec Bruno Cattard en arrière d'un. Bye, les cocos. Au revoir. À la prochaine cassette. Un message à te faire Un dernier rappel avant commentaire L'honneur m'a fait prendre le décor À près de 200 kilomètres à l'air J'aurais bien aimé changer la scène Et voir comme la vitesse est meurtrière Soudain la vie en éclats de verre Pas de son exemplaire En héritage Je revois les autres derrière L'autre qui accélère Entre le frais et la mort Il y a le chemin qui se referme Et m'entraîne à la fin de mon règne L'erreur devient de plus en plus claire De héros à zéro Moi, dans la ferraille à l'envers Je laisse un déri souffler Puis rends-là J'espère que tes envies rétrogrades Celles qui pourraient mettre en jeu tes rêves Soudain la vie en éclats de verre Ma leçon et l'exemplaire En héritage Je revois les autres derrière L'autre qui accélère Entre le frais et la mort Il y a le chemin qui se referme Et m'entraîne à la fin de mon règne L'erreur devient de plus en plus claire De héros à zéro Demain je fais la lune La première page Prendre comme une sérieuse Mise en garde Non, comme un jeu qui ne pressionne personne La salle est bien trop familière Il n'y a plus de vie à perdre La vitesse et les jeux des inconscients Rappelle-toi Je meurs Demain je fais la lune La première page Prendre comme une sérieuse Mise en garde Non, comme un jeu qui ne pressionne personne La salle est bien trop familière Il n'y a plus de vie à perdre La vitesse et les jeux des inconscients Rappelle-toi Je meurs L'erreur est claire C'est héros à zéro C'est héros à zéro L'erreur est claire L'erreur est claire L'erreur est claire